Vous avez écrit « Tu verras, maman, tu seras bien » chez XOédition. Vous avez dirigé un EHPAD ou plusieurs ? Deux même. Deux EHPAD. Privés ou publics ? Les deux privés. Les deux privés ? Voilà. Privés à but lucratif. À but lucratif. Alors, il y a en France 7000 établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. 7000 EHPAD, des privés, des publics. Je crois que 25% des établissements sont privés et les autres sont publics, c'est bien cela. 25% privés à but lucratif et 25% privés à but non lucratif, donc associatif. Associatif. Et le reste public, 50%. Bon, vous avez travaillé dans des établissements privés à but lucratif. Qu'avez-vous vu ? Votre livre est terrible. Il est terrible, il est accusateur. Alors, il est à la fois... Dénonciateur ! Il est à la fois accusateur, il est à la fois aussi... Il y a tout un récit qui est vraiment la majeure partie du livre, qui est aussi très tendre, très beau vis-à-vis des résidents, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il se passe des choses absolument magnifiques dans les EHPAD. Mais évidemment ! Il y a des histoires d'amour, il y a des histoires de liens formidables entre les soignants. Et tous les EHPAD privés ne sont pas des mouroirs où on gagne du fric, par exemple, par un moment sur le dos des personnes âgées hébergées. Absolument pas ! Il y a des établissements de qualité, de la même façon qu'il faut rendre hommage à toutes ces équipes qui tiennent, par leur solidarité et leur humanité, les EHPAD en France. Mais à la fin du livre, je donne des solutions et je donne aussi des conseils pratiques aux familles qui sont souvent prises en otage parce qu'on place un parent souvent au dernier moment et dans l'urgence pour trouver un bon EHPAD. Mais ce que j'ai vu, moi, c'est que ce sont vraiment des établissements à but lucratif. Et c'est ça qui est quelque part peut-être insupportable, c'est-à-dire que vous payez 3 000 euros par mois et vous avez un budget alimentaire pour nourrir une personne âgée dépendante dont un des rares plaisirs de cette fin de vie, c'est la table. Eh bien, vous avez un budget alimentaire par jour de 4,35 euros pour 24 heures. Pour 24 heures. Pour 24 heures, ce qui fait des repas un peu plus d'un euro. Donc ça, par exemple, c'est insupportable. C'est quelque chose... Là, on voit vraiment que c'est un établissement à but lucratif. Vous savez, on parle souvent de silver economy, qui est un anglicisme assez joli et euphémisant. C'est pas le silver economy. Alors, je ne vais pas... Vous racontez des événements choquants qui vous sont arrivés lorsque vous étiez directeur de ces EHPAD. Je ne vais pas vraiment... Allez, je vais en raconter un. C'est terrible. C'est terrible. Vous veniez d'arriver dans un établissement. Vous avez dû gérer un dossier qui m'a marqué, écrivez-vous. Une résidente venait de mourir. Elle avait des escarres. Faut de soin, ce qui peut arriver. Et elle est morte d'une septicémie parce que des mouches avaient pondu dans ses plaies. Oui, des mouches. C'est le premier. Ça s'appelle un événement indésirable grave. Vous savez, il y a les événements indésirables graves qu'on voit à la télévision. Et puis, il y a ceux qui sont passés sous silence. Manque de personnel dans cet établissement. Alors, en l'occurrence, c'est clairement qu'il y avait un manque de direction. Et moi, je suis arrivé à ce moment-là. Et donc, j'ai dû traiter cet événement grave. C'est le vrai problème, le manque de personnel. Il y a deux problèmes. Il y a, justement, dans cette silver economy, dans moi, ce que j'appelle ça le commerce de la dépendance. C'est vraiment du commerce de la dépendance. En français, je pense que c'est plus parlant. Il y a une recherche permanente d'économie. Moi, j'étais pour le business, puisque je venais d'un secteur, justement, qui n'était pas du tout le médico-social, puisque j'étais dans l'automobile. Et je suis pour le business si les collaborateurs sont respectés et si les prestations sont de qualité. Or, là, effectivement, pourquoi c'est un commerce ? Parce que mon budget devait dégager 835 000 euros de bénéfices. Pour un chiffre d'affaires de 4 millions, ça fait un taux de bénéfices nets sur chiffre d'affaires de 17%. C'est-à-dire qu'on vous imposait de dégager quoi qu'il arrive 17% de bénéfices. C'était écrit dans le budget. Pour vous donner une idée, c'est deux fois la moyenne du bénéfice dégagé par les entreprises du CAC 40. Alors, ce qui n'est pas supportable, c'est de devoir dégager 800 000 euros quand, par ailleurs, vous êtes en sous-effectif. On vous refuse l'embauche de deux postes supplémentaires. C'est-à-dire que je n'aurais pas gagné 800 000, j'aurais gagné 700 000. Mais c'est le minimum que l'on peut faire. Donner 4 euros, un peu plus de 4 euros par jour. Alors, les grandes hiérarchies des grands groupes disent que ce n'est pas vrai, etc. Mais si, c'est vrai. Demandez clairement quel est le budget alimentaire alloué à ces personnes âgées dépendantes qui ne peuvent pas manifester leur mécontentement, qui sont souvent isolées. Moi, c'est ce qui m'a beaucoup marqué. La société civile a aussi un rôle à jouer. Les deux tiers de mes résidents n'avaient pas ou peu de visites. Donc, ce sont des personnes qui ne peuvent pas manifester leur mécontentement. Donc, c'est véritablement un commerce de la dépendance. Alors, c'est vrai qu'il y a des établissements de qualité. C'est vrai qu'il y a des équipes formidables. Et d'ailleurs, il faut les saluer. Il faut valoriser ce métier, qui est un métier absolument formidable, et qui fournit d'ailleurs un sentiment d'utilité incroyable. Alors, deux questions. La première, Jean-Henri, Quel conseil donnez-vous aux familles ? À la fin du livre, il y a des conseils très pratiques pour le placement. Il faut commencer par repérer les EHPAD sur un site d'État qui est formidable, qui s'appelle pourlespersonnesâgées.gouv. D'accord. Évitez tous les autres sites, qui sont souvent des sites intermédiaires de placement, qui sont commissionnés par les EHPAD commerciaux, et qui n'apportent aucun réel conseil. Aucun site officiel. Site officiel d'État, avec toutes les aides. Et ensuite, il faut faire des visites. Il faut faire des visites dans l'établissement, au moment critique, le matin, au moment des toilettes, et le soir, au moment des couchers. On a le droit de... Vous savez, tous les EHPAD commerciaux français sont subventionnés par l'État à hauteur de 40%. C'est là aussi un autre scandale, selon moi. Donc, on a le droit d'y aller. Ce sont presque des établissements semi-publics. Mais comment choisir son établissement ? Est-ce qu'il vaut mieux aller dans un établissement public, un établissement géré par une association, ou un établissement privé-privé ? Personnellement, j'ai une préférence pour le privé associatif et pour le public. Pourquoi ? Parce que le taux d'encadrement, c'est-à-dire... Vous savez, le vrai luxe dans un EHPAD, ce n'est pas la décoration, parce que les groupes commerciaux sont très forts pour ça, pour vous mettre des jolis... Voilà, on dira, tu verras, maman, tu seras bien, parce que c'est joli. Mais il faut aller au bout. Le bout, c'est quoi ? Une vraie prise en charge de qualité, c'est d'avoir des soignants. Voilà. Des soignants. Et le taux d'encadrement, le taux d'encadrement dans les établissements à but non lucratif, associatif et à but public, est largement supérieur. Vous avez 49% de taux d'encadrement dans des EHPAD privés, et 65% dans le public, ou 62% dans le privé associatif. Après, il faut regarder sur Internet les réputations. Et si on est pris de court, on peut très bien signer un contrat à courte durée et se mettre en liste d'attente sur un établissement de qualité. Alors, je n'ai pas le temps de prendre Evelyne, qui est à Toulon, mais qui nous dit, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Jean Arcelin. Dans la région toulonnaise, par exemple, on ne trouve pas d'EHPAD à moins de 3 000 euros par mois. Oui, c'est ça. À moins de 3 000 euros par mois. Oui. Donc, le reste à charge pour les familles est très important. Le reste à charge pour les familles est très important. Les familles sont souvent en souffrance. J'en parle aussi dans le livre. C'est-à-dire qu'on parle très peu des familles. Mais les familles sont en souffrance parce qu'elles sont prises en otage, parce qu'elles n'ont pas le choix. C'est un marché qu'il faut déverrouiller. À la fin du livre, j'adresse aussi d'ailleurs au pouvoir public et M. Macron m'a répondu un mot manuscrit qui m'a fait vraiment plaisir parce que je pense qu'il y a vraiment une prise de conscience au plus haut niveau. Alors, tiens, on en parle justement, Jean Arcelin, de cette prise de conscience avec Jonathan Boucher-Pétersen et Éric Brunet. C'est le financement de la dépendance du troisième âge. Alors là, il n'y a pas 36 solutions. Soit on travaille plus longtemps, soit des jours fériés en moins, soit, je ne sais pas, est-ce que vous avez d'autres solutions, Jean Arcelin ? Vous savez, il y a quelque chose. Moi, je suis diplômé de subdeco. Il y a quelque chose, quand je regardais les comptes, qui m'a choqué, parce que j'avais un regard neuf. Quand vous, quand l'État finance à 40% les EHPAD privés commerciaux, tous les EHPAD de France sont financés par l'État, eh bien l'État doit récupérer 40% des bénéfices. Puisqu'il devient actionnaire des factos. Ben, évidemment. Les bénéfices cumulés des EHPAD à but lucratif dépassent le demi-milliard d'euros. Donc là, il y a un peu d'argent à prendre. Vous êtes d'accord ? Oui, il y a un peu d'argent à prendre. On est d'accord. On est d'accord. Pour mieux assurer l'encadrement. C'est très important. Bien sûr. L'encadrement et le taux de personnel dans les EHPAD. Vous savez que les 5 fondateurs des plus grands groupes privés font partie des 500 plus grosses fortunes de France. Je n'ai rien contre les personnes riches. Mais encore faut-il que les prestations dans ces EHPAD soient de qualité. Jonathan Boucher.